Bonjour et bienvenue à toutes et tous les métiers du grand âge les métiers du grand âge sont exposés depuis plusieurs années à une crise de désaffection dont les causes sont multiples nous y reviendrons et évidemment la crise sanitaire puis l'affaire européen sont venus encore amplifier le problème aujourd'hui la pénurie de personnel est désormais un sujet de tension majeure aux conséquences humaines sociales et économiques qui s'annonce de plus en plus préoccupante puisque évidemment pendant ce temps là les besoins d'accompagnement des personnes âgées et très âgées ne cessent de croître en volume comme en qualité voilà c'est pourquoi appel médical du groupe grand stat et le cercle vulnérabilité société ont souhaité lancer une grande enquête qualitative et quantitative auprès de 2000 français avec comme principal objectif mieux identifier les leviers sur lesquels agir pour soutenir et renforcer l'attractivité des métiers du grand âge Thierry Calvin et Tanguy Châtel ici présents qui ont piloté cette enquête vont maintenant vous en dévoiler les résultats mais aussi notre analyse et les pistes d'action qui pourraient être mises en oeuvre puis nous aurons le plaisir de recueillir la réaction et les points de vue de nos invités Myriam Elthomry qui vient d'arriver bonjour cher Myriam ancienne ministre auteur du rapport pour une mobilité pour une mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge qui a été remis au gouvernement en 2019 nous recevons également Delphine Dupré-Lévesque anthropologue et fondatrice de Stop à l'isolement et Stéphane Jaunier qui est directeur général de l'appel médical par Randstad merci à vous merci beaucoup pour votre présence et votre participation je précise juste que la députée de Paris Astrid Panossian-Bouvet qui devait également intervenir s'excuse elle ne pourra pas être des nôtres étant retenue à l'assemblée par un vote solennel voilà vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion nous tenterons d'y répondre à la fin de ce webinaire qui se terminera à 17h55 pour cause de CNR du bien vieillir qui a lieu qui aura lieu dans une heure au ministère merci à vous Thierry et Tanguy l'appel médical et le sac vulnérabilité société ont choisi ensemble de mener cette enquête pour contribuer à cette réflexion sur l'attractivité des métiers du grand âge comme vient de dire Edouard vous présentez très rapidement la méthodologie pour voir un peu le périmètre on a commencé par une phase qualitative qui a consisté à identifier quatre publics cibles des étudiants qui se destine à ces métiers des personnes en activité des personnes qui ont quitté ces métiers et d'autres qui envisagent en seconde carrière de s'y orienter ça représente en tout 28 personnes ce qui au regard des standards de la recherche en matière qualitative est suffisant et ça nous a permis de construire un questionnaire qu'on a soumis ensuite à une enquête quantitative où ont été consultées 2000 personnes et donc ce sont les résultats croisés de cette enquête qualitative et quantitative qu'on va vous présenter maintenant et donc je vais laisser à Thierry le soin de commencer à vous présenter les enseignements. très bien merci donc déjà de saluer l'ensemble l'ensemble des participants alors il y a dans les enseignements et je pense que du coup si le cnr sur le bien vieillir débute dans quelques instants je pense que la première information qu'on va vous délivrer et va intéresser plus d'un entre vous puisque son constate à travers l'étude que plus de quatre français sur cinq ont une vision très positive du grand âge ce qui signifie très concrètement par rapport à une borne que l'on avait posé aux participants et qui était organisée autour de le vieillissement le grand âge c'est une chance que la société doit pouvoir valoriser en fonction des savoirs et connaissances des personnes âgées et l'autre borne c'est que c'est un fardeau nécessaire que la société doit s'assumer en termes doit assumer en termes de ressources financières humaines au sein de cette borne 83% des français estiment que le grand âge est une chance pour la société ce qui est tout à fait intéressant et dedans on a beaucoup de beaucoup de d'accord de la part des participants qui nous disent c'est le témoignage d'une histoire c'est une expérience qui est une expérience à valoriser avec un léger j'allais dire non pas bémol mais légère réserve qui fait que plus les gens ont une expérience du grand âge et plus ils ont aussi une vision réaliste des choses c'est à dire qu'ils évoquent plus spontanément les questions touchant aux fragilités à la dépendance mais et ça ça a été je ne sais pas si on peut on peut qualifier sa surprise une époque où on parle beaucoup d'agisme mais en tout cas on voit qu'on est sur un sur un sur un territoire une opinion qui est favorablement attentive vis-à-vis du grand âge et qui plus le temps d'ailleurs passe plus développe c'est à dire plus on vieillit et plus on développe aussi l'idée que dans ces 83% qu'il y aurait une forme de dette nécessaire quant au fait de s'intéresser à la personne de grand âge vous aurez regardé je vais pas commenter l'ensemble des résultats mais vous verrez que effectivement plus on avance en âge et plus la perception qu'on a du problème est positif face à cette face à cette situation qui est qui est une situation finalement d'une opinion très favorable on a un peu en réponse avec une forme d'effet miroir des français qui sont aussi très inquiets de la pénurie de personnel actuel et le poids d'une d'une tendance que les français jugent parallèlement extrêmement structurel c'est à dire qu'ils sont très inquiets non pas pour aujourd'hui mais ils le sont aussi pour demain puisqu'ils ont le sentiment que cette situation est appelée à durer alors je prends la suite pour vous dire qu'on a aussi interrogé le rapport des français au travail d'une manière générale incluant parmi eux les gens qui ont l'expérience de l'accompagnement des personnes âgées on constate que le premier facteur de satisfaction toutes populations confondues c'est la rémunération qui arrive en tête donc on mesure l'importance l'intérêt que ça représente mais juste après se tient l'équilibre vie professionnelle vie privée et on voit que globalement les plus grandes tendances sont d'abord des tendances centripètes c'est à dire tourner vers soi la manière dont la population regarde le travail comme étant plus un intérêt personnel que comme étant un don de soi une utilité être utile aux personnes arrivant en cinquième position on voit que on y reviendra ensuite que ces facteurs là on le détaillera diffèrent selon l'âge et selon le sexe mais beaucoup plus loin très très en dessous on voit tout en fait en queue de peloton l'impact écologique par exemple la l'image positive du métier tous ces facteurs arrivent en boîte en position ce qu'on peut retenir quand même de cette diapo c'est que la satisfaction professionnelle dans un contexte où on parle beaucoup de souffrance au travail est quand même assez élevé assez satisfaisante 6,6 sur 10 est un facteur qu'on peut estimer positif et donc globalement les on parle de ce travail mais les gens sont quand même globalement satisfaits de leur métier quand on affine un peu la vision autour cette fois ci des métiers du grand âge alors on voit que la vision est aussi positive assez majoritairement positive avec un accord de principe sur un certain nombre d'affirmations comme le fait que ce sont des métiers qui demandent des qualités humaines particulières ou des métiers qui ont du sens et on voit que là le critère de la rémunération vient déjà en troisième position donc on s'y attardera un petit peu parce qu'il a notamment fait l'objet d'intenses discussions lors du Ségur mais ça n'est peut-être pas un critère aussi déterminant qu'on le dit on voit aussi des facteurs autour de l'usure que représentent ces métiers la considération ils résistent assez bien au fait que ce sont des métiers de vocation même si chez les plus jeunes on pourra le souligner il ya une tendance à voir les métiers du soin comme étant davantage et de plus en plus des métiers comme les autres donc on voit un glissement générationnel qui semble-t-il s'opère aussi autour de ces métiers les jeunes considérant d'ailleurs que ce sont des métiers de service comme les autres à une grande majorité d'entre eux alors poursuivons notre exploration en allant regarder les facteurs d'attractivité qu'est-ce qui est mis en avant comme étant une possibilité d'accès aux métiers autour de cette question on va distinguer trois choses on va distinguer ce qui produit de la satisfaction qu'on a déjà regardé rapidement ce qui produit de l'intérêt de l'attractivité et ce qui pourrait constituer un frein qu'on regardera juste après alors parmi les facteurs d'attractivité mis en avant dans les métiers du grand âge il y a le fait d'avoir des échanges de qualité avec les personnes âgées qui est véritablement cité majoritairement mais on voit que le fait que le métier soit reconnu pour sa valeur ajoutée humaine et sociétale est souvent cité en premier et le fait de prendre soin et d'aider des personnes en situation de souffrance constitue avec les deux précédents éléments un facteur assez relationnel un métier les métiers du grand âge perçus comme des métiers relationnels je souligne que nous avons interrogé tous les métiers du grand âge et pas que les métiers du soin dans le cadre du grand âge donc on a été aussi interrogé les métiers de direction les métiers de logistique bref ce qui constitue la constellation des métiers du grand âge les critères plus sociétaux comme participer au relevé le défi du vieillissement dans la population voire rendre aux personnes âgées à hauteur de ce qu'elles ont donné à la société sont des critères qui interviennent de manière plus subalterne donc grosse trim à la relation du côté des freins on voit que la rémunération revient de manière assez manifeste mais comme étant un facteur de frein c'est à dire qu'en réalité si on regarde ce que j'ai mis entre parenthèses ce que j'ai regroupé dans la même parenthèse les facteurs suivants qui sont des facteurs liés aux conditions de travail donc mis bout à bout on peut en conclure que les gens privilégient les conditions de travail surtout quand elles sont insatisfaisantes comme étant des freins à l'attractivité et une des interprétations que pouvons faire de ces chiffres c'est que faute de conditions satisfaisantes dans le travail qui apparaissent comme un critère majeur et bien mes professionnels ont tendance à réclamer une rémunération plus satisfaisante bref la rémunération interviendrait comme une variable complémentaire par rapport à un attrait premier qui serait relationnel et lié aux conditions de travail mais en cas d'insatisfaction demeurerait du coup ou surgirait du coup comme un facteur de frein majoritaire on voit après d'autres facteurs comme le fait de bénéficier de la formation ou le fait d'avoir de l'autonomie dans le travail qui sont subalternes alors là on a des différences d'appréciation entre le quantitatif et le qualitatif j'y reviendrai un peu plus tard mais les gens quand on les interroge en groupe de enfin en focus group insistent sur la flexibilité dans leur métier sur la possibilité d'avoir accès à de la formation parce qu'ils se sentent souvent en difficulté du fait d'une formation jugée insuffisante quand on regarde cette fois ci les métiers qui sont envisagés alors on est aussi assez étonné de voir que la prime est donnée aux métiers là encore de la relation mais curieusement les métiers du soin ne sont pas perçus comme des métiers de la relation la population a tendance à mettre en avant les contraintes techniques les facteurs de responsabilité sans doute et donc aujourd'hui les métiers les plus attirants seraient les métiers de l'accueil parfois de la restauration de manière générale les métiers de service les métiers d'animateur et d'animatrice en ehpad et puis en troisième position les métiers de dirigeants donc il ya une certaine des un certain désintérêt pour les métiers du soin en tant que tel il est possible que la manière dont les établissements qui s'investissent dans le grand âge ont été amenés à vivre la vie la crise du covid et renforcer dans la conscience populaire l'idée que ça manque d'animateur que ça manque de tissus relationnels et qu'on a eu une gestion peut-être trop sanitaire de cet aspect là on a aussi été interrogé les conditions d'exercice à savoir que la majorité de la population soit encore travaillé en cdi avec un contrat en statut de salarié une petite partie en cdd et une partie marginale en intérim mais on reviendra aussi là dessus il ya quand même un quart de la population qui a envie de travailler d'une manière plutôt indépendante sur la question de l'intérim on a eu beaucoup de réponses disant non seulement ça permet de supporter un rythme de travail qui quand on est salarié est trop prenant et donc ça permet de souffler mais ça permet aussi de faire venir dans des équipes des gens qui viennent de l'extérieur et qui porte un regard un peu décalé sur le fonctionnement des équipes et les interpellent d'une manière positive alors quatre profils semblent émerger de notre étude pour dire que certes la rémunération et les qualités humaines sont partagées par les hommes comme par les femmes comme étant des facteurs primordiaux et on l'a vu tous se rejoignent aussi sur l'idée qu'il ya une pénurie et que cette pénurie est durable et inquiétant on voit des facteurs différenciant selon qu'on est une femme ou un homme la femme attachant globalement plus d'importance à l'équilibre vie privée vie professionnelle et les hommes à leur perspective de carrière et on a essayé de dresser des profils pour pouvoir cibler de manière un peu plus précise certaines tranches d'âge et certains types de populations et voilà ce qui ressort à savoir que les moins de 35 ans par exemple sont pardon les femmes globalement sont plutôt sensibles au secteur public ou au secteur non lucratif soucieuse de la qualité de vie au travail soucieuse de ne pas devenir maltraitante et privilégier la qualité des soins de l'autre côté c'est très schématique mais ça nous donne quelques clés de lecture les hommes eux sont plus attirés par les organismes à but lucratif avec des perspectives de carrière avec un sentiment de leur utilité sociale considère volontiers que ce sont là aussi des métiers comme les autres et s'acheminerait davantage vers les métiers de psy ou de médecin voilà l'enquête et le rapport qui sera publié est beaucoup plus détaillé mais là on vous présente les choses de manière très schématique à l'issue de ce rapport on en vient donc à vous faire une analyse ramassée et quelques perspectives quelques recommandations pour avoir quelques perspectives d'action Thierry oui une analyse ramassée que vous retrouverez dans le rapport je dis ça parce que la question a été posée il sera effectivement disponible dans les meilleurs délais s'il n'est déjà à retenir dans tout ce que dans tout ce qu'on a dit hélas dans un temps un peu contraint on a on vous propose peut-être de retenir trois choses la première c'est qu'il semble que finalement les conditions de la mobilisation autour des métiers du grand âge sont potentiellement réunis on constate qu'il y a un niveau de bienveillance et une perception plutôt positive du grand âge et des métiers du grand âge en tout cas dans l'opinion il y a un deuxième élément c'est qu'on a un vrai sentiment d'urgence même si aujourd'hui ne se traduit pas dans les faits et peut d'une certaine façon laisser penser qu'on est face à une forme de fatalisme les gens ont bien conscience que la situation est structurellement appelée à durer et qui a sans doute derrière un effet de mobilisation à trouver et enfin on est tandis la noter on n'observe pas de différence en termes de satisfaction au travail entre les personnes évoluant dans le métier du grand âge et le reste de la population l'ensemble étant d'ailleurs donnant une perception plutôt positive de la satisfaction qu'on a au travail puisqu'elle est établie à 6-6 donc on a aujourd'hui des conditions de mobilisation qui sont potentiellement réunis on a c'est le deuxième le deuxième aspect qui nous semble intéressant c'est qu'on a une nuance d'attente et de besoin par profil les quatre profils qu'on vous a quand vous a sommairement présenté ce sont des profils qui rendent quand on les regarde d'un peu près assez difficile le fait de pouvoir exprimer un levier ou des leviers universels d'attractivité on est plutôt dans des logiques qui sont en fonction du genre et en fonction de l'âge dans des logiques qui sont combinatoires et dans certains cas on va avoir des groupes de facteurs d'attractivité dans d'autres ce ne sera pas tout à fait les mêmes et puis enfin ce que l'étude semble indiquer notamment par rapport aux nouvelles contingences touchant la satisfaction au travail c'est que plus que le grand âge c'est la nature même du contenu de l'exercice du métier qui est interrogé et ce qui semble se dessiner c'est que aujourd'hui les et notamment s'agissant des jeunes il s'agit de combiner être aux autres et bien l'être c'est à dire d'une certaine façon être utile mais aussi que le travail que je mène me soit utile donc on quitte en grande partie pas exclusivement mais en gris on quitte en grande partie peut-être ce qui pouvait relever de la vocation on entend donner mais on entend aussi recevoir et je pense notamment aux questions qui touchent à la rémunération on entend donner de son temps et derrière finalement exercer son métier avec parfois des conditions difficiles mais on entend aussi pouvoir recevoir du temps pour soi notamment dans le cadre d'une logique de conciliation vie privée du professionnel donc trois aspects à retenir des conditions réunies une nuance d'attente et de besoin qui sont aujourd'hui plutôt diffus et derrière des attentes fortes entre eux le fait d'être aux autres et d'être finalement de respecter le bien-être de chacun ce qui nous a amené en fait à formuler et je vais vous en présenter de façon très rapide j'espère non pas la subscientifique moelle mais en tout cas un résumé quatre axes de recommandations avec derrière des actions extrêmement concrètes qui peuvent être qui peuvent être posées le premier axe de recommandations c'est que et on voit bien notamment dans le cadre d'une perception plutôt positive du vantage c'est qu'il s'agit aujourd'hui de valoriser les apports du vantage plutôt que les besoins en réduisant les les messages qui sont des messages dévalorisants c'est à dire derrière de présenter le grand âge comme un potentiel à valoriser beaucoup plus que comme un besoin auquel il faut répondre parce que plus on va le présenter comme un besoin auquel il faut répondre plus on va entretenir une vision à problème problématique qui est une logique finalement qui est une logique de fardeau dans les dans l'esprit de l'opinion et chez les soignants et on l'a vu dans le cadre des focus group ça a plutôt tendance cette représentation là en fardeau à créer chez les chez les chez les personnes qui accompagnent le grand âge chez les professionnels du grand âge une forme de mentalité d'assiégé qui fait que finalement ils se retrouvent dans une dans une situation peu confortable et pour cela par exemple évidemment de pouvoir valoriser des témoignages de personnel en place on entend finalement assez peu de gens qui disent à quel point aujourd'hui le fait de d'accompagner des personnes âgées est une expérience qui est une formidable mais aussi pourquoi pas de pouvoir promouvoir des réussites technologiques industrielles de services rattachés aux questions du grand âge et derrière évidemment il ya tout un travail au plan de la production artistique et culturelle qui est vraisemblablement engagé pour replacer des personnes évoluant dans le grand âge non plus sur le sur le derrière mais sur le devant de la scène le deuxième axe de recommandation il est on va dire beaucoup plus orienté sur les métiers eux mêmes et l'idée est assez simple la recommandation tourne autour de l'idée qu'il s'agit de replacer les métiers du grand âge dans une perspective qui soit résolument tournée vers l'avenir plutôt qu'une logique qui la dédie à solider le passé derrière l'idée est assez simple c'est d'écrire et construire autour des métiers du grand âge une forme d'épopée qui soit une épopée contemporaine donc derrière ça invite à quoi ça invite un peu comme la cause écologique à une mobilisation qui soit une mobilisation résolument positive résolument moderne et qui et qui derrière permettent de donner un coup de jeune à ces métiers et un coup de jeune c'est à dire derrière des métiers qui soient aussi adaptés à des attentes et notamment dans les actions qu'on propose d'organiser une consultation nationale pour être par exemple mon métier du grand âge de demain permet derrière de s'approprier de faire en sorte que chacun puisse s'approprier finalement les enjeux mais aussi par exemple de stimuler des démarches de design en vue de doter les métiers sur les lieux d'exercice des attributs de la modernité qu'il s'agisse d'architecture de support métier donc finalement d'inscrire ces métiers dans une logique qui soit une logique résolument moderne la troisième recommandation qui est qui figure dans notre dans notre dans notre travail c'est de construire et vous l'aurez compris à l'aune des profils type qu'on a identifié une véritable approche marketing par cible par métier qui va tenir compte des attentes et des besoins des personnes susceptibles d'intégrer la filière du grand âge et pour ça peut-être de réfléchir de travailler sur selon une méthode qui peut être la méthode des personas qui permet d'ajuster finalement des stimuli et donc derrière de pouvoir construire sur la base des profils qui sont vraisemblablement aussi à retravailler ou à repréciser des tool kits qu'on pourrait mettre à disposition des acteurs de terrain et qui permettent de travailler en proximité à une maille qui est une maille territoriale et extrêmement précise enfin quatrième recommandation qui là est issue à la fois de l'étude mais en grande partie aussi de la phase de la phase qualitative qu'on a qu'on a qu'on a mené en préalable à la phase quantitative et là il ya toute une série de recommandations mais qui tourne globalement autour de quelques idées la première idée c'est que il s'agit vraisemblablement d'amener dans ces métiers davantage de flexibilité c'est à dire derrière ne pourrait être de pouvoir être plus adapté à la fois au rythme de vie mais aussi au rythme des envies des personnes ce qui signifie par exemple de diversifier les possibilités d'exercer les métiers du grand âge en termes de statut qu'en termes de nature d'activité c'est aussi donner davantage de flexibilité dans les organisations c'est au delà de la flexibilité vraisemblablement lever un certain nombre de freins dans le frein réglementaire qui derrière amène des contraintes des contraintes administratives qui sont souvent bloquantes et qui derrière peuvent geler l'action et puis un troisième champ qui est finalement le champ de la formation qu'il s'agisse d'une formation tout au long de l'activité professionnelle d'une formation initiale avec des idées qui nous ont été soumises par des personnes de créer des filières d'excellence autour des métiers du grand âge et enfin j'achèverai uniquement par cette petite idée c'est qu'il y a eu aussi pas mal de témoignages qui nous incitent à penser qu'il y a aujourd'hui nécessité à assister les conditions d'une meilleure association des bénévoles auprès des métiers professionnels non pas pour qu'ils les remplacent mais pour que derrière ils permettent et facilitent l'exercice de ces métiers d'une certaine façon c'est comment est-ce que dans les métiers du grand âge on va intégrer une forme de ressources nouvelles qui est dédiée à des situations et à des métiers qui sont des métiers nouveaux je vais arrêter là je pense que nous ne sommes pas en avance et je vais immédiatement me tourner vers nos grands témoins et on va peut-être commencer avec vous Myraim El Khomri pour pouvoir discuter échanger avec Delphine Dupré-Lévêque et Stéphane Genier sur ces résultats peut-être dans un premier temps qu'est-ce que ça vous évoque cette étude ces résultats alors ils ont été ils ont été présentés très vite j'en ai bien conscience mais j'ose espérer qu'ils vous évoquent des choses bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup et bien évidemment ça m'évoque plein de choses déjà merci d'avoir fait cette étude et je le vois par rapport à l'analyse que nous nous avions eue en 2019 dans nos travaux qui ont mené à ce rapport sur l'attractivité des métiers je pense qu'on peut y voir quelques différences notamment sur la place des hommes et des femmes et leurs attentes que vous avez signalé mais pour un juste d'un point de vue très concret nous à l'époque nous avons étudié notamment le métier d'auxiliaire de vie et d'aide soignant un peu infirmier notamment dans les EHPAD mais on avait un focus sur un métier qui est à 98% aujourd'hui où c'est des femmes qui le qui travaillent donc je pense que on avait on n'avait pas ce biais mais en tout cas la première demande récoltée dans tous les travaux qui ont avait qui avaient été les nôtres c'était ne pas avoir à choisir entre faire vite et faire bien et là on peut dire qu'on peut on se retrouve complètement sur le premier rythème et les attentes des collaborateurs aujourd'hui qui est d'avoir du temps et ça c'est quelque chose je crois et c'est pour ça que nous dans ce que nous avions préconisé comme plan d'action c'était une réforme systémique à la fois où on prenait en compte les conditions d'emploi et de rémunération les enjeux de réduction de la sinistralité et on vous en parlait aussi sur bien évidemment la question des conditions de travail les enjeux de formation vous en parlez également dans ce cadre là et puis plus globalement la question de l'organisation du travail donc je pense que mon seul étonnement on va dire c'est la différence entre les hommes et les femmes et leurs attentes parce que c'est vrai qu'à ce moment là nous n'avions pas ça dans le scope par ailleurs ce qui me semble important pour travailler sur l'attractivité c'est travailler autant sur l'élargissement du sourcing de donner envie à des personnes d'aller sur ces métiers que de les fidéliser et sur la question de la fidélisation il y a un lien très fort entre la qualité de vie au travail la qualité du travail et derrière la qualité du service par contre notre approche nous à l'époque était de montrer que le métier du soin allait de plus en plus vers le prendre soin et vers le lien et nos aides soignants qui étaient membres de l'équipe projet le vivait tel quel et de l'autre côté s'agissant de l'auxiliaire de vie qui était aussi dans notre équipe projet on voyait que ça allait de plus en plus vers le soin donc je pense que quand vous dites et quand vous portez des recommandations notamment pour l'avenir moi j'ai été ministre du travail un secteur qui a du sens des métiers non délocalisable c'est plus de 10% de l'emploi en zone rurale ce secteur là on voit bien que c'est une vraie chance pour notre pays aujourd'hui est ce que toutes les conditions sont remplies pour le rendre réellement attractif non on voit bien qu'il faut repenser et on voit bien la rigidité parfois des référentiels leur note d'adaptation à l'alternance voilà regarder l'alternance ce secteur de la santé du médico social l'alternance y est très peu développé or il n'y a pas un meilleur outil non plus pour faire connaître le métier et d'insertion dans ces métiers là donc on voit bien que en effet moi je partage votre recommandation qui est d'y apporter un peu de modernité on l'a vu avec la crise du Covid le numérique peut aussi avoir une place dans l'accompagnement mais ça c'est aussi si on règle aussi un petit peu l'essentiel l'essentiel c'est quand même des horaires fragmentés pour les auxiliaires de vie beaucoup de temps partiel subi donc on a des choses très concrètes très dures dans enfin on va dire dans l'organisation du travail et les conditions de travail à mon sens que nous devons impérativement régler collectivement très bien merci oui vous dites les conditions sont pas réunies j'entends bien nous c'est pour ça qu'on évoquait les conditions de la mobilisation c'est une très bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle parce qu'en octobre 2019 comment vous dire avant la crise du Covid je crois pas que les conditions de mobilisation autour des métiers du grand âge étaient réellement réunis et je pense qu'un exemple on a été frappé par à la fois l'exigence que demandaient les familles à qui on confie ce qu'on a de plus cher notre ascendant par exemple aux auxiliaires de vie et leur faible reconnaissance dans l'espace public on a demandé des choses très concrètes comme une carte professionnelle on a vu la difficulté pour elle d'obtenir des masques au début de la crise donc vous voyez ces éléments là et elles le disent avoir un métier reconnu pour moi c'est un élément aussi majeur donc si la société est prête parce que c'est une problématique de société c'est un c'est vraiment un élément important et au delà de prendre en compte le grand âge comme potentiel et pas comme un besoin je voudrais dire que il en va de même par exemple des auxiliaires de vie qui ne voudraient pas traiter que les besoins mais qui voudraient aussi traiter les envies et que d'un point de vue financier on présente souvent le grand âge comme des dépenses on voit bien aussi qu'on peut avoir une autre logique et celle de l'investissement et l'investissement dans ces métiers là qui sont en effet des métiers d'avenir très bien merci beaucoup merci beaucoup peut-être delphine du prêt l'évêque si vous voulez bien apporter un regard j'imagine en tant qu'ontropologue complémentaire alors déjà dire bonjour à tous et puis bravo Thierry, Edouard, Tanguy pour la qualité et la pertinence de cette étude et je pense qu'on en avait bien besoin aujourd'hui pour réfléchir intelligemment à l'attractivité je rejoins bien sûr le fait qu'à un moment donné il y a le côté attractif et puis il y a le fait de les faire rester et je pense que c'est sur ces deux problématiques là qu'il faut vraiment mettre l'accent je vais juste revenir sur votre chiffre de 83% qui ont une image positive du grand âge aujourd'hui en France à 70 ans il y a 83% des gens qui sont grands-parents en fait ça correspond exactement ces deux chiffres donc aujourd'hui plus que jamais dans chaque famille on connaît on a des vieux et on a quand on est on a finalement aujourd'hui un seul enfant pour quatre pour deux parents quatre grands-parents et autant d'arrière-grands-parents c'est à dire que là la prochaine étude j'espère qu'on la fera ensemble mais il faudra travailler sur le rôle des arrières grands-parents dont on parle très peu et on voit que dans votre population des 24 35 ans c'est eux aussi qui ont la vision la plus positive aussi de ce grand âge parce que non pas en tant que frein mais au contraire comme support de leur vie quotidienne puisque c'est grâce à la garde des enfants des petits enfants qui sont assurés par leurs propres parents ou les leurs propres grands-parents qui sont désormais arrière-grands-parents qu'on a aussi une forme de stabilité et de à la fois familiale et à la fois sur un plan professionnel les grands-parents oeuvrent donc en moyenne c'est 9 heures par semaine plus 22 jours de garde par an donc c'est quand même énorme et c'est une moyenne ça veut dire qu'il y a des gens qui les ont tous les jours etc donc je pense que c'est très important de de bien penser cette sociologie de la famille où on est passé d'une d'une pyramide où il y avait plein d'enfants et en fait on connaissait très rarement ses grands-parents ou sur une durée très courte il y a un siècle et on est passé à complètement une société complètement à l'envers où on a un enfant pour plein d'arrières d'arrières grands-parents voilà ça c'était pour un petit peu le côté le côté on va dire anthropologique et sociologique de la famille mais je pense que c'est important de de l'avoir en tête pour comprendre aussi pourquoi finalement on a une vision pas si négative que malgré tous les différents scandales on a quand même ce côté positif ensuite j'ai bien aimé voir que il est écrit là les conséquences de cette pénurie sur la vie des personnes âgées sont jugées très graves et notamment sur la qualité des soins et la qualité de vie et de l'accompagnement c'est la première fois que je vois dans une étude où on a qualité de soins et qualité de vie donc qualité sociale on va dire de la dimension sociale sont quasiment à égalité et je pense que la crise Covid nous a fait prendre conscience en fait que le la solitude tue que c'est vraiment aussi il est très 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 important de de mettre l'accent sur la qualité de l'accompagnement autant ou voir plus que sur la qualité du soin on sait aujourd'hui qu'il ya cette cette importance qui est primordiale et ça tombe bien parce que ça nous fait un avantage c'est qu'à un moment donné vous dites aussi que cette question enfin que cette prise en considération sur la dimension sociale est intéressante puisque dans la plupart des dans les métiers que les plus attractifs c'est l'accueil entre après vous avez mis une petite parenthèse la restauration et l'animation et je trouve que c'est hyper important si aujourd'hui on doit rendre attractif parce qu'aujourd'hui on a une urgence donc on a besoin de tout le monde donc autant mettre l'accent sur là où les gens ont le plus envie d'aller donc qui sont les métiers d'accueil d'accompagnement et notamment d'animation donc ça je pense que c'est un levier sur lequel il faut travailler rapidement et qui qui est quelque chose sur lequel on travaille très peu on voit que les métiers du soin sont sont plutôt moins envisagés mais autant mettre l'accent là où on a le plus de besoins et je pense que dans l'attractivité des métiers on a beaucoup aussi parlé d'évolution et de transformation et de formation et que on a aussi un problème en france c'est que c'est les fiches de poste on est trop entre une aide soignante une auxiliaire de vie et un animateur et bien on a on a on a des fiches de poste qui sont trop trop dissemblables alors que finalement on devrait pouvoir beaucoup mieux travailler si on a plus de mélange en fait dans les profils de poste et je trouve que le métier de les asg sont une super levier à tout ça et je pense qu'il va falloir mettre un petit peu l'accent là dessus alors je peux continuer c'est bon je pense que je vais passer la parole à stéphane jeunier qui a l'air de très pigné mais on pourra y revenir évidemment je vois que ça suscite beaucoup d'interrogations ce qui est plutôt pas d'interrogations de réaction ce qui est plutôt bon signé stéphane jeunier peut-être en tant que co-réalisateur de l'étude est ce que c'est conforme finalement peut-être à vos intuitions initiales ce à quoi on aboutit et puis qu'est ce que vous qu'est ce que vous en retenez en fait merci merci thierry bonsoir à tous alors j'écoutais avec impatience la vie de nos invités parce que ça m'intéresse vigrement c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir l'étude un petit peu avant juste moi dans la condition de la mobilisation ce que j'ai particulièrement retenu en termes d'étonnement c'est quand même le paradoxe alors Delphine l'a relevé entre on a une très bonne image de nos aînés et en même temps on veut pas s'en occuper parce qu'il ya aussi ça dans l'étude il ya la partie aller en ehpad la partie on veut aller à domicile mais du coup personne n'est prêt à le faire il ya un vrai problème de citoyenneté qui est un peu au-dessus de nous mais qui a réglé aujourd'hui et qui fait partie de ce qu'a dit un peu Myriam et Delphine je pense une leçon à la mobilisation il faudra embarquer tout le monde mais aussi pas comme un fardeau mais comme une promesse d'avenir de voir les choses différemment je pense que les idées d'investir sur ce que peut apporter le grand âge seront extrêmement fondatrice de création de valeur sur ce point là et puis après moi j'ai mon petit côté positif donc moi ce qui m'a plu c'est que dans la dichotomie des âges quand même les jeunes générations dans l'étude c'était 18 25 elles voient ce métier comme un autre au final alors il ya des nuances on a dit pas après mais en tout cas on n'a pas un miroir tout noir de bannot gérer pas dans ce métier parce que des affaires parce que j'ai lu dans le rapport le grand âge c'est l'est et banon le grand âge c'est beau il ya le poids du lait qui est un peu plus élevé un pour choquer un peu les gens et cela étant j'ai vu pas mal de points positifs qui moi me rassurent en tant que recruteur que les générations aujourd'hui qui arrivent ont une image assez neutre et ouverte au métier par contre il faudra savoir bien y répondre et je pense que les trajets de carrière qui n'existe pas les silos entre les métiers qui n'existe pas prendre en compte la satisfaction parce que il ya s'occuper des patients quels que soient les métiers mais être capable de se dire je fais un métier qui est satisfaisant c'est à dire que je sais ce que j'ai accompli je sais ce que j'ai à réaliser j'en suis fier et que ça soit reconnu sociétalement parce qu'en fait ça n'est plus aujourd'hui ce ces métiers là et c'est ce que les gens recherchent aussi et dans les personnes un peu plus âgées qui travaillent déjà dans les suivi appeler ça les ehpad le salaire revient souvent pour masquer en fait la non reconnaissance et là on a des choses à faire mais plutôt dès le départ moi j'ai regardé les choses un peu positives je me dis que sur les jeunes générations on a vraiment des choses à faire mais il faut construire des éléments de passerelle de carrière de trajectoire les gens à se projeter et pas que sur le sens ou la vocation qui sont induits par ces métiers là qui sont des moteurs important parce que forcément par la part de leur métier mais on peut pas s'appuyer que là dessus et je pense que dans le passé on a eu tort de communiquer que là dessus et je pense qu'il faut communiquer comme un métier normal et sur d'autres facteurs merci merci beaucoup j'en profite pour dire que le fil de discussion est ouvert pour des questions le temps tourne mais néanmoins vous évoquiez les actions à mener on a fait quelques recommandations j'ai vu dans le fil des questions qu'on nous dit finalement l'organisation des conditions de travail est assez peu abordée alors je peux rassurer la personne qui s'interroge sur la question on le retrouve de façon beaucoup plus détaillée dans le rapport mais vous aurez noté aussi qu'on a essayé d'aller vers des recommandations j'allais dire à prise rapide c'est à dire derrière qui d'une certaine façon dépendent dépendent de nous évoquer l'organisation du travail enfin c'est pas à dire la même comme je vais la prendre il me semble mais c'est déjà plus compliqué donc on est allé vers vers des choses on va dire peut-être plus à plus court terme mais donc simplement moi ce qui m'intéresserait peut-être avant qu'on ait d'autres questions qui pourraient nous être posées c'est dans les recommandations et les actions qui ont été qui ont été posées et proposées qu'est-ce qui quelle est celle où les deux qui retiendraient à votre avis les votre priorité qui constituerait votre priorité à chacun chacun d'entre vous c'est très restrictif mais choisir c'est renoncer je peux commencer je pense que les parcours professionnels c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu parce que dans l'engagement d'un collaborateur quel que soit son secteur d'activité la capacité à pouvoir se projeter sur des perspectives d'évolution est essentiel et donc on voit bien aujourd'hui que le métier d'auxiliaire de vie se rapproche de celui d'être soignant celui d'être soignant de celui d'auxiliaire de vie il faut à mon sens essayer de voilà de permettre des évolutions voilà tout simplement et puis de permettre aussi une reconnaissance une aide soignante qui a une expérience professionnelle c'est pas normal qu'elle doit faire trois ans pour devenir infirmière alors que un infirmier quand il valide sa première année il est automatiquement aide soignant donc on voit bien aussi que ça c'est quelque part des choses qui peuvent être vu un peu comme des choses violentes vous avez dix ans vous avez travaillé dix ans un ehpad en tant qu'aide soignant mais vous repartez comme quelqu'un qui sort du là que vous devez faire trois ans pour être infirmier donc il ya des choses à mon avis sur les parcours professionnels sur la reconnaissance sur le déblocage de la va sur également ben on a quand même plein de faisant fonction on le sait on le sait nous mêmes dans notre rapport on l'avait écrit dès 2019 donc voilà on voit bien qu'aujourd'hui il faut permettre ces reconnaissances de façon beaucoup plus rapide parce qu'il ya derrière aussi des enjeux de rémunération et comme delphine la formation asg me semble finalement aujourd'hui obligatoire pour toute personne qui travaille en direction d'un public personne âgée et ça c'est une question de reconnaissance aussi parce que on voit bien qu'il ya des troubles de plus en plus enfin des difficultés que les personnes âgées en ehpad vont de plus en plus tard ont des problèmes neurologiques ont plein de pathologies aujourd'hui et il faut si on veut bien prendre soin et ben il faut donner la capacité d'être formé dans ce cadre là donc la question de la formation pour moi est essentielle et la deuxième c'est bien sûr l'organisation du travail et les conditions de travail ou là il y a des modèles aujourd'hui d'innovant il faut qu'on en tire quelques enseignements et qu'on passe à l'échelle dans ce cadre là voilà c'est qu'on a peu de temps donc nous avons une horloge qui tourne et elle tourne à côté de moi en plus j'apporte un complément que on a à peine évoqué tout à l'heure on est sur une enquête qualitative et quantitatif clairement ce qu'on a recueilli du qualitatif est beaucoup plus imaginatif beaucoup plus inventif que ce qu'on peut recueillir du quanti puisque les questions sont fermées dans le quali on a cette insistance des gens à nous dire il faut prévoir la flexibilité flexibilité à la fois dans les statuts mais aussi flex donc flexibilité dans les métiers pouvoir passer d'un métier à l'autre ce que vous venez d'évoquer flexibilité dans les statuts est ce que je peux passer de l'intérim au cdd de au cdi au libéral flexibilité régionale donc il ya véritablement la possibilité de faire des pauses dans une carrière d'aller vers d'autres métiers donc on voit que c'est sans remettre en cause l'intérêt pour ces métiers qui reste très fort un des moyens de le préserver c'est de travailler à ses parcours qui sont pas linéaires et qui sont finalement à la demande des personnes elles mêmes merci merci tanguy peut-être delphine et du coup stéphane vous ferez la conclusion puisque le donc moi je vais aller sur un champ on va pas répéter du tout les mêmes choses donc du coup moi j'irai sur l'axe si j'ai bien retenu artistique une mise en valeur par l'art donc alors pour moi il y a deux manières donc d'une part vous savez tous qu'il ya eu le concours de poésie qui a été une réussite et qui fait l'objet d'un livre mais voilà absolument magnifique tout plein d'émotions et qui a été écrit par des personnes en situation de vulnérabilité personne accompagnée qu'elle soit à domicile ou en établissement donc forcément je ne peux que encourager vu les les histoires magnifiques qui ont été racontées par les équipes ou les personnes à domicile donc franchement j'irai par l'art l'art c'est aussi c'est aussi l'humour c'est aussi les films ça veut dire que je sais pas si vous connaissez mais il ya une série qui s'appelle arthros tv qui a été tournée par des résidents en ehpad etc il ya eu sept épisodes donc qui sont sur stop à l'isolement mais qui ont eu un succès phénoménal et aujourd'hui les sept prochains épisodes sont prêts faute de moyens alors qu'il faut très peu d'argent ces épisodes ne sont pas tournés or on est là à modifier une image des personnes âgées avec des personnes âgées voilà ça pour moi ce sont des choses qui sont hyper importantes de faire entrer l'art de toutes les manières si on avait une série télé qui se passe en ehpad avec des vraies problématiques là j'ai vu le tour le film de kev adams qui est maison de retraite il ya trop de choses éloignées de la réalité pour dire que c'est comme ça que ça se passe mais en tout cas si on fait un peu comme arthros tv avec des vraies problématiques de fond de société et de fond de ce qui se passe dans l'accompagnement je pense qu'on pourrait vraiment transformer les images et puis j'irai juste sur je retiendrai sur l'intervention des bénévoles je dis oui intervenant l'intervention des bénévoles formés et puis d'outiller l'ensemble des jeunes parce que de tablettes et notamment par exemple l'utilisation des encore je fais mon autopromo mais de stop à l'isolement c'est deux minutes de vidéo par jour qui sont au service de la papote et dont on sait qu'ils ont un impact sur la qualité de vie et qui sont là pour rassurer les jeunes aussi parce qu'ils ont un sujet de conversation à donner chaque jour du coup je pense qu'il faut là on a les éléments tout de suite aujourd'hui et maintenant donc on peut y aller très bien merci merci beaucoup stéphane avant qu'on ne prenne pour l'instant nous n'avons pas beaucoup de questions on va dire auxquelles on peut répondre facilement mais je laisserai le mot de la fin à dehors pas toucher mais je ne veux pas reprendre des mots quand je suis parfaitement en phase notamment avec myriam sur les parcours je rajouterais qu'on a une grande possibilité à une grande ouverture à les recruter des gens ailleurs on a parlé un tout petit peu d'apprentissage tout à l'heure c'est sous évalué aujourd'hui je pense qu'il y a un potentiel énorme sur des gens qui ont déjà eu des parcours de carrière qui ont déjà une maturité professionnelle pour le coup les attraits du métier avec du sens là où beaucoup se posent des questions sur la grande démission qui cherche du sens autant c'est pas un facteur sur les tout jeunes autant sur des gens qui ont déjà une maturité c'est quelque chose de fantastique en termes de réservoir de potentiel on l'a vu les canières sont assez courtes les gens partent s'arrêtent reviennent on a déjà mis en place des formations des passerelles je pense que ce réservoir d'attractivité et d'efforts il est plutôt lié aux gens du recrutement aux grands donneurs d'ordre dans ces métiers là aux grandes politiques parce que du coup il faut faire aussi de la publicité en matière aller chercher les gens mais j'encourage vraiment tout le monde à regarder les axes de l'apprentissage c'est un formidable levier de recrutement aujourd'hui et c'est humain parce que on fait d'homme à homme mais c'est pas des concepts et puis je reprendrai la flexibilité parce que c'est un peu plus mon domaine et pas selon forcément du recrutement parce que dans l'étude on souligne très largement les besoins en cdi un terme ça reste minutière et ça reste que un fluide mais on a beaucoup de contraintes dans les établissements beaucoup de régulation aujourd'hui je pense qu'écouter aussi les gens qui font et savoir quelle régulation pourrait suspendre lever un peu déconnecté serait un grand pas vers l'autonomie et les bonnes décisions locales qui permettrait aussi d'avoir un management beaucoup plus actuel dans la flexibilité parce qu'aujourd'hui plus personne en tant que chef des possesseurs de ces ressources humaines on peut plus se dire j'ai une équipe 100% là le matin jusqu'au soir toujours les mêmes etc ça n'existe plus dans le monde aujourd'hui et les gens des aspérités différentes mais pour arriver là il faut avoir aussi l'ouverture de se dire comment je peux manager la flexibilité et là on a aussi un chantier qui est ouvert de pouvoir composer avec des gens qui choisissent leurs moyens de travailler différents et je pense que ça c'est aussi un grand axe de travail mais avec les gens qui font parce que finalement c'est qu'une étude je pense que l'analyser et faire avec les gens c'est ce qui est de plus important pour moi je mettais je suis dans les délais non mais très bien merci merci beaucoup peut-être juste dans le dans le tour des questions il ya une question qui était mais je pense que j'ai déjà répondu mais je n'ai pas parfaitement répondu on dit on est étonné de voir les éléments relatifs aux conditions de travail cités dans les fins ne sont pas particulièrement pris en compte dans les recommandations sont proposés puisque on dit faire du marketing rh externe c'est bien mais si la réalité des moyens organisation du travail mis à disposition pour pouvoir réaliser un travail de qualité sont absents les personnes recrutées s'en iront ce qui est une réalité mais donc je le redis l'idée de ces recommandations n'est pas forcément d'aller s'immiscer dans l'organisation d'abord des établissements et par ailleurs on a essayé de travailler à des choses qui sont à mèche courte c'est à dire qu'ils peuvent produire très rapidement des effets travailler sur l'organisation des établissements mais je parle sous le contrôle de nos de nos invités me semble évidemment incontournable mais extrêmement compliqué à faire très vite voilà c'est juste une question de rapport au temps là il ya une deuxième il ya une deuxième question alors si on a encore peut-être un tout petit peu de temps si édouard nous laisse suffisamment de temps pour y répondre et vous laisse suffisamment de temps pour y répondre il ya une question qui touche aux aidants visiblement et leur implication et leur intégration suscite quelques quelques débats puisque on nous évoque le fait que les aidants familiaux devraient pouvoir sur se reconvertir tout en conservant leur niveau de vie et se professionnaliser en veae avec les compétences qu'ils ont pu acquérir j'en déduis dans l'accompagnement peut-être juste mireme el comry sur cette question de la veae des aidants je crois qu'il ya un projet de loi est en cours sur le sujet d'ailleurs en disant les aidants pourraient peut-être faire oui alors il ya plusieurs choses sur les aidants il ya déjà le congé proche aidant il ya des formations qui doivent être mises en oeuvre dans ce cadre là il ya la veae alors je sais pas si dans les assouplissements que l'état a entendu faire sur la veae la question des aidants va être prise en compte c'était voilà c'était un projet je ne sais pas où ça en est sincèrement pour répondre très directement mais il ya aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent à disposition des qui travaillent sur des innovations avec des personnes qui pourraient coordonner des aidants familiaux notamment et j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur créer du lien il ya aussi des centres d'action sociale aujourd'hui qui mettent en place alors on n'est pas sur les bénévoles on est sur des voisins solidaires qui sont formés pour aller gérer des des envies des personnes et aider et je sais qu'il ya des entreprises qui s'engagent dans ce cadre là aussi pour financer ça pour des salariés qui sont en situation d'aidance donc il ya un plan aidant il ya des choses qui sont en cours mais je pourrais pas vous dire où ça en est précisément mais la question la veae est quelque chose qui est en cours en tout cas qu'est ce qu'édouard attend thierry rejoignant la question de l'épopée on voit qu'il ya une nécessité d'aller chercher des ressources plurielles autour de ces sujets pas simplement compter sur des métiers mais éventuellement compter sur des bénévoles compter sur des voisins compter sur des aidants bref de créer une mobilisation de l'ensemble de la société et de ne pas continuer ce système délégataire qui a été mis en place à savoir que le l'accompagnement des aînés serait le fait de seules ressources professionnelles donc ça c'est quelque chose qui ressort aussi bien dans le dans l'analyse qualitative bien merci beaucoup vous m'entendez parce que nous avons eu quelques soucis techniques alors je remercie le ministère de nous avoir hébergé mais croyez moi ce n'est pas facile d'organiser un webinaire avec plusieurs personnes dans la même salle ça pose quelques soucis il y aura peut-être des petites coupures lors du replay mais ça vous ça vous dit ça vous donne cette information il y aura donc un replay qui sera accessible sur notre chaîne youtube merci beaucoup à l'ensemble des participants d'avoir d'avoir participé à cette restitution le le rapport complet la note sont désormais disponibles sur le site web du cercle vulnérabilité et société nous avons mis le lien dans le fil de discussion merci thierry merci tanguy merci maya mectomri merci delphine dupré l'évêque merci stéphane jeunier pour votre participation et à bientôt pour de nouvelles aventures très bonne soirée merci merci beaucoup au revoir merci bravo merci déjà j'aime voilà j'aime Sous-titrage ST' 501